Bonjour tout le monde, c'était le côté de l'ACFO SDG. On se retrouve au Pop-up Lab sur l'innovation sociale organisée par l'ACFO SDG, financée par le gouvernement du Canada. Ce n'est pas Pop-up Lab sur l'innovation sociale, c'est vraiment pour vous éveiller, vous introduire, vous initier à certains concepts d'innovation sociale, que ce soit le financement participatif, les obligations communautaires, les espaces partagés, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'économie circulaire et même l'approvisionnement social. Voilà, sans doute que plusieurs de ces concepts, c'est la première fois que vous les entendez. Donc, aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire, mais si les autres sujets vous intéressent, on vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'ACFO SDG et vous pourrez les écouter quand vous le voudrez. On débute. Vous savez, on travaille, on consomme, on produit, on mange, on est en train de la grignoter notre planète. Le modèle de développement actuel, il est linéaire. On produit, on cultive, on exploite des ressources, on les transforme, on les vend, on fait des déchets, puis c'est vraiment linéaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est en train de plus en plus d'affecter les populations et d'affecter notre planète. On surconsomme les ressources de notre planète. De plus en plus, les matières premières que la planète a générées se font rares. Puis, il y a une dégradation rapide de la qualité de certaines ressources, comme l'air, l'eau. Quand on dit l'été, il fait tellement chaud, puis on ne dit pas juste la chaleur, mais ils nous disent à quel point l'air est pollué. L'eau, la qualité de l'eau. Il y a des coins de la planète que l'eau est tellement polluée qu'elle n'est plus potable. Puis, il y a la dégradation rapide de la qualité de certaines ressources, en raison notamment de l'élimination des déchets. On ne sait pas comment gérer nos déchets. Puis, le recyclage n'est pas une solution. En 2015, 84 milliards de tonnes de matière, ressources énergétiques, fossiles, biomasse, métaux, minéraux, non métalliques ont été extraites et utilisées pour les activités humaines par les activités humaines au niveau mondial, soit deux fois plus qu'en 1990. Ceci dit, il faut changer le système, il faut changer la donne. Mais entre-temps, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui innovent, il y a des gens qui explorent le concept de l'économie circulaire. Avant d'aller et de s'expliquer ce que c'est, regardons encore des données assez frappantes. Le secteur des déchets responsable de 6 % des émissions de gaz à effet de serre en Ontario. Chaque personne vivant en Ontario produit près d'une tonne de déchets par année. Donc, ça fait des millions de tonnes. Production de déchets antérieurs, on dit qu'en 40 % plus de déchets qu'en 2016, puis jusqu'en d'ici 2050. Donc, on n'est même pas en train, malgré toutes les initiatives qui se font de recyclage et tout ça, de faire diminuer ce pourcentage-là de déchets. Donc, notre gestion de matières résiduelles est vraiment problématique. Comment est née l'économie circulaire? Bon, d'abord, il faut comprendre, présentement, de la façon dont on fonctionne, c'est qu'on extracte les ressources premières du sol. On fait de la fabrication de différents produits. On les distribue, ces produits-là. Nous, on les achète, donc on les consomme. Puis quand c'est fini, on les met à la poubelle. Certains produits vont être recyclés, d'autres vont carrément aller dans les terrains d'enfouissement. Le recyclage n'est pas l'économie circulaire à lui seul. Il fait partie d'une certaine logique importante, mais n'est pas l'économie circulaire à lui seul. Plusieurs d'entre nous, on souhaite réellement faire partie de la solution. Puis on le voit, de plus en plus de familles gèrent mieux leurs déchets. On met vraiment les produits à recycler dans le bac à recyclage, les produits à jeter. Puis on essaie de faire du compost. Combien de familles maintenant font du compost à la maison? On essaie de mieux consommer. On essaie d'acheter des produits qui vont durer plus longtemps. On essaie de mieux produire. Beaucoup d'entreprises essaient de mettre en place des mécanismes de production moins énergivores au niveau de l'électricité et tout ça, puis moins polluants. Puis on essaie aussi de mobiliser les différents acteurs, les différentes actrices dans les communautés, qu'on s'éveille, qu'on continue à s'éveiller à notre rôle pour diminuer notre empreinte sur notre belle planète puis l'impact que ça a sur la population et l'écosystème. L'économie circulaire est un développement plus durable. C'est une source de bien-être social et de production de valeur. Ça engage tous les acteurs des nouveaux modes de conception, de production, de consommation. Puis l'usage plus court, la possession des biens, la réutilisation, la valorisation, la transformation, la réparation. Quand le bien ne sert plus à quelqu'un, on essaie de le réutiliser. On essaie de le valoriser, donc possiblement le transformer. On essaie de le réparer. Puis oui, il y a encore le recyclage pour toutes les matières qu'on ne peut pas ni réutiliser, ni valoriser, ni transformer, ni réparer. Et bien, on peut peut-être le recycler pour éviter encore là de produire trop de pollution. L'environnement est devenu une décharge pour notre déchet, avec la perte de plus de 60 % de la biodiversité de la planète et une île de déchets flottant dans le Pacifique 40 fois, 45 fois plus grande que la Suisse. Il faut prendre conscience des impacts écologiques de notre mode de production et de consommation. Si on regarde le mode de développement actuel, qui est une économie linéaire, bien, on produit des choses, puis on espère que le monde va les jeter, puis qu'ils vont en acheter d'autres. On est dans une logique de vraiment consommer à outrance. Les entreprises veulent nous faire acheter. On est dans une logique de l'obsolète. On est dans une logique de l'obsolète programmée. Un frigidaire, avant, ça pouvait durer 20 ans. Maintenant, après quelques années, bien, il faut le changer. Ça coûte plus cher de le faire réparer que de le changer. Dans cette économie-là, l'INEER produit beaucoup, beaucoup de déchets. Il y a l'économie recyclaire, donc tout ce qui est recyclé. Donc, on a des déchets qui vont se rendre quand même à la décharge, mais tout ce qui va être recyclé va être recyclé. Donc, ça va diminuer beaucoup de produits dans les dépotoirs. Donc, on voit que dans la poubelle, il y a un peu moins de choses, puis elle ne déborde pas. Mais il y a quand même encore trop de choses dans la poubelle. Puis, il y a l'économie circulaire. Où est-ce que là, vraiment, on voit l'impact sur tout ce qui va être finalement jeté? Parce qu'avant de jeter, on va vraiment réduire notre consommation. On va refuser d'acheter des produits qu'on n'a pas besoin. Quand on a quelque chose, puis que ça ne nous sert plus à nous, on va l'amener dans un lieu où est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le réutiliser. Si vraiment il n'est plus bon à rien, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas s'en servir autrement, mais que c'est une matière recyclable, on va le recycler pour le rendre à la terre. Donc, là, vraiment, la poubelle, elle est vraiment, vraiment moins pleine. Il y a encore quelques affaires dans le fond de la poubelle. On ne les voit même pas tellement qu'il y en a beaucoup moins. Et ça a un impact positif écologique sur la planète et sur les populations. Donc, l'idée, c'est de passer du modèle actuel qui est de l'économie linéaire à proposer une économie circulaire. Puis, il y a de plus en plus d'acteurs, de joueurs importants qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, qui font des choses dans leur communauté. Donc, à l'état naturel, ce cycle-là, avant qu'on parle de l'économie linéaire, il y avait le soleil, il y avait la pluie, et sur le terrain, il y avait les carnivores, les herbivores, les plantes. Puis, ce monde-là, tu sais, carnivores, herbivores, plantes ne produisaient aucun déchet. Parce que, bon, c'était vraiment un état naturel de comment on vit et comment on se nourrit les uns des autres. Donc, l'économie linéaire, comme je vous l'ai dit, on produit des matières premières, on transforme, on les fabrique, on produit, puis on transforme et on vend pour la consommation. Puis, ça fait une quantité de déchets illimité. Dans le système industriel, un écosystème particulier, bien là, on essaie de limiter les déchets, puis on essaie de transformer autrement, de produire autrement, de consommer autrement, et pour qu'à la fin de la journée, il y ait moins d'impact, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc, dans l'économie circulaire, on a la gestion des déchets, qui est vraiment importante. Puis ça, on retrouve le recyclage. On a l'offre et les acteurs économiques qui vont travailler sur l'approvisionnement durable, l'éco-conception. Donc, on conçoit des produits, mais on le fait de façon responsable, éco-énergétique, moins d'énergie pour les produire, moins polluants, moins si, moins ça, pour qu'ils soient conçus de façon écologique. L'écologie industrielle, territoriale, encore là, les manufactures, les entreprises, elles essaient des stratégies pour avoir moins d'impact, moins d'empreintes sur l'environnement, puis une économie au niveau de la fonctionnalité. Donc, on vise quand même une efficacité, on veut que ça fonctionne, mais avec encore moins d'impact. Puis, il y a la demande et le comportement des consommateurs. Donc, on vise une consommation responsable. On achète juste quand on en a besoin. On refuse d'acheter si on n'en a pas besoin. On évite les achats impulsifs. On utilise ce qu'on achète. Puis, on essaie d'allonger la durée d'usage du produit. Donc, soit qu'on va le réutiliser, le réemploi, on va le réparer. Donc, de plus en plus, il y a des petites manufactures, des petits commerces qui se créent pour réparer les petits moteurs, puis tous les biens qui peuvent se briser. Puis, on essaie aussi de réutiliser. Donc, tout ce qui est friperie, c'est pour rien qu'il devienne de plus en plus populaire. C'est que les gens veulent acheter des vêtements à moindre coût, qui ont moins d'empreintes écologiques. Puis, à quelque part, on est dans une logique de réutiliser quelque chose que quelqu'un n'utilise plus, mais que nous, on pourrait utiliser. Donc, dans l'économie circulaire, ces trois domaines d'action et ces sept piliers sont importants. Si on regarde ce schéma-ci, donc, il faut repenser, il faut réduire notre consommation des ressources, il faut préserver nos écosystèmes, il faut donner une nouvelle vie aux ressources qui sont créées, il faut prolonger la durée de vie des produits, il faut utiliser les produits le plus fréquemment dans une logique d'économie collaborative puis de location à court terme. Au lieu d'acheter quelque chose, peut-être qu'on pourrait le louer. Au lieu d'acheter un outil électrique pour la construction, bien, peut-être qu'on peut le louer si on en a juste besoin d'une semaine dans l'année. Donc, que ce soit les ressources, les composantes, les produits, on est vraiment dans une logique de repenser et d'optimiser pour avoir encore là le moins de production de déchets, une meilleure gestion des matières résiduelles, une meilleure exploitation des ressources sans en embuser et une durée de vie beaucoup plus grande pour les produits. En Ontario, on s'est même donné un plan de développement durable qui nous mènerait en 2050 dans une logique de zéro déchet. Donc, ce plan-là a été développé dans les années 2015-2016. Puis, on voit vraiment les différentes stratégies. Donc, même l'État mobilise les différents acteurs, essaie d'inciter la création de projets et d'initiatives pour que tout le monde fasse sa part. Donc, exemple, concrètement, dans l'économie circulaire, si dans votre famille, vous avez trois enfants et chaque enfant, vous avez acheté des vêtements et tout ça, vous avez toujours le choix d'aller acheter des vêtements à prix peut-être modiques, donc plus abordables, mais produits de très mauvaise qualité. Donc, ils ne vont pas durer après un ou deux lavages, ils vont être brisés. Donc, il va falloir toujours acheter des vêtements. Ou on peut demander aux membres de la famille, ceux qui ont eu des enfants du même âge, pour voir s'ils n'ont pas des vêtements à donner. On peut aller à une friperie pour récupérer des vêtements. Et vraiment, quand le vêtement, quand le tissu, quand la matière n'est plus réutilisable, qu'on ne peut pas réparer le vêtement parce qu'il y a un petit trou ou qu'il n'est vraiment trop usé pour le porter, mais on peut soit le récupérer dans les gaines qu'on peut utiliser pour les travaux qu'on va faire à la maison ou les recycler via les recycleries, où est-ce qu'ils vont aussi reprendre les matières, les tissus, ou carrément recycler carrément certaines matières. Les données à la friperie, s'ils sont toujours portables, parce que ça pourrait aider une autre famille. On peut faire la même chose sur tellement de lignes de produits et c'est à nous d'explorer comment, encore là, on peut consommer de façon responsable, produire de façon responsable et étirer la durée de nos produits et que si ça ne nous sert plus à nous, de trouver l'espace où les personnes qui, pour eux, ça serait utile. Au niveau de la QFo SDG, on a créé la friperie gratuite de la QFo SDG et c'est une place extraordinaire qui s'inscrit dans l'économie circulaire où est-ce que tout le monde peut venir porter des vêtements, des meubles, des tissus et des dessins et qui vont servir à une autre famille. Puis on espère que cette logique-là va être maintenue tant que le produit a une durée de vie, que ce produit-là puisse servir puis qu'après ça, on puisse vraiment, si c'est plus transformable, si c'est plus utilisable, qu'on a poussé la durée de vie au maximum, que ça puisse être vraiment recyclé. Donc sur ce, soyons des consommateurs et des consommatrices responsables, des producteurs-productrices responsables, qu'on s'approvisionne de façon responsable et ensemble, on pourra vraiment faire une différence et avoir de l'impact. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501